Salut à toi, pensée du jour numéro 220, en ce lundi matin pluvieux, j'espère que t'as passé un bon week-end. Petit retour sur les événements d'hier, donc hier a pris place la deuxième édition du Upside Testing Camp, introduction à l'utilisation du Moxie pour les coachs, donc j'avais Laetitia, Benjamin, Anthony et Valentin qui sont venus pour la journée, on a fait ça à Basics chez David, merci David de nous avoir laissé la place dans la salle pour faire ce boulot et donc l'idée c'était vraiment comprendre ce qu'est le Moxie, ce qu'il nous permet de mesurer au travers d'un test physiologique, interprétation des données et ensuite mise en place du test avec l'utilisation de l'outil, ça c'était la partie pratique pour les coachs l'après-midi où c'est eux qui mettaient en place le test avec les outils, moi j'étais juste là pour regarder, orienter un petit peu et donc voilà, je suis très très content avec la journée d'hier, d'après les retours que j'ai eus, les participants étaient très très contents aussi, merci à vous d'avoir fait le déplacement et d'avoir passé la journée hier sur le sujet, c'était vraiment chouette d'échanger ces moments avec vous, on aura des chouettes photos qui sortiront bientôt également. Ce que j'ai fait pour cette édition, cette deuxième édition donc, après la première en janvier, c'est que j'ai enlevé le VO2 Master du test du matin, parce que du coup le matin c'est moi qui fais un test de A à Z avec un de mes athlètes ou un de mes clients et ensuite on passe le reste de la matinée à analyser les données ensemble, parler des différentes composantes du test, etc. et l'après-midi donc les coachs y mettent en application et donc la dernière fois j'avais utilisé le VO2 Master le matin, là ce que j'ai fait, j'ai remplacé le VO2 Master par le lactate, déjà pour une raison de simplicité, je pense que pour ceux qui ne sont pas accoutumés à collecter des données, déjà j'ai utilisé 4 capteurs Moxi comme je fais sur tous mes tests et donc ça fait déjà pas mal de données à regarder et à analyser et le VO2 Master il a plein d'avantages et d'avoir ces données-là c'est super intéressant mais ça apporte, ça inclut ou ça engendre énormément de complexité aussi donc j'ai décidé de l'enlever, d'avoir une mesure supplémentaire avec le lactate parce que c'est facile entre guillemets, d'ailleurs si vous ne l'avez pas déjà fait, allez checker la formation de Mathieu Lambert sur le sujet qu'il vient de sortir, Mathieu Lambert que j'ai interviewé la semaine dernière sur le podcast, allez checker ça. Donc voilà, lactate, 4 Moxi, comme ça on m'était déjà pas mal, merci Mounir d'avoir fait le boulot hier sur le test, Mounir à mes clients de longue date qui est venu souffrir un petit peu sur le vélo pour ce test, servir de cobaye pour le matin. Ensuite on a eu plein de temps pour regarder les données ensemble, regarder d'autres cas pratiques également et vraiment se faire une bonne idée de quelles informations peut nous apporter le Moxi dans le contexte d'un test progressif, d'un test d'effort pour ensuite orienter et individualiser la distribution d'intensité d'un athlète sur une modalité donnée. Donc c'était vraiment le centre du sujet et donc à mon avis c'était mieux comme ça que la première fois avec le VO2 Master même si c'est super intéressant de voir les données respiratoires, à un moment donné il faut choisir, on peut tout voir mais en une journée on ne peut pas vraiment tout voir. Même le Moxi en une journée, une journée c'est même pas suffisant pour vraiment tout comprendre mais voilà c'était pour vraiment mettre la main à la pâte et commencer à comprendre, avoir une introduction autant théorique que pratique avec l'outil. Donc j'étais très très content de la journée, du déroulement de la journée et de l'événement. C'est toujours des journées qui, et on en parlait hier à midi, c'est toujours un plaisir mais à la fois également il y a pas mal de stress qui vient avec le fait de présenter à d'autres, d'enseigner, de former d'autres personnes, d'autres coachs parce que je suis moi-même coach et donc il y a toujours cette question dans l'arrière de ma tête de est-ce que j'en sais assez, est-ce que j'ai pu transmettre assez d'informations correctement de manière concise aussi parce que tout savoir c'est cool mais après il faut savoir le relater de manière compréhensible et pratique. Donc c'est toujours un exercice qui est difficile pour moi mais que je prends énormément de plaisir à faire. Donc voilà, encore une fois merci aux participants et donc c'est le genre de journée. Pour l'instant je n'ai pas de date future pour la troisième édition mais voilà, s'il y a des personnes qui sont intéressées par une journée telle que celle-ci c'est en petit comité, donc quatre coachs maximum pour maintenir une grande qualité et pouvoir avoir des échanges qui soient pertinents. Donc s'il y a des personnes qui sont intéressées par ce genre de journée n'hésitez pas à me contacter pour qu'on puisse mettre ça en place dans les mois qui viennent. Donc voilà, petite pensée du jour pour commencer la semaine. Laisse-moi un commentaire, dis-moi comment s'est passé ton week-end et laisse-moi un petit like également comme d'habitude si tu as apprécié le contenu. De belles choses à arriver sur la chaîne dans les jours et les semaines qui viennent. Des chouettes interviews en anglais également. Si tu ne comprends pas l'anglais, va apprendre l'anglais comme ça tu peux écouter tous mes podcasts en français et en anglais. Jusque là, je te dis une très bonne journée, très bonne semaine à toi et à bientôt pour la prochaine pensée du jour, tout soudainement. Allez, ciao !